Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 17 charges déductibles ou amortissables que tu pourras utiliser pour réduire ta base imposable au régime du réel meublé et ne pas payer d'impôts sur tes rentrées de loyer. Je te fais cette vidéo dans ma petite chambre d'hôtel en Crête car je suis en vacances, des vacances bien méritées et durement acquises avec des mois et des mois de salariat. Bref, revenons à nos moutons, je vais te faire une petite introduction sur le régime du réel meublé, donc l'allocation meublé, c'est une famille de l'allocation quand tu loues des biens en général. Et le régime du réel, c'est un régime fiscal et dans ce régime, tu peux avoir deux statuts LMNP ou LMP, loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel. Peu importe le statut que tu utilises, quand tu es dans le régime fiscal du réel meublé, tu as la possibilité de déduire un bon nombre de charges de tes rentrées de loyer pour baisser ta base imposable. Et si tu baisses ta base imposable, je ne vais pas y arriver, tu payeras des impôts sur ce qu'il te reste de base imposable. Si tu as une base imposable qui est nulle, des impôts sur zéro, ça te fera zéro. Et donc, dans ce régime fiscal-là, tu as un bon nombre de charges, je vais t'en lister 17 dans cette vidéo, qui vont te permettre de réduire, réduire, réduire tous les ans ta base imposable pour l'amener à zéro. Cependant, attention, gommer fiscalement sa base imposable, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner d'argent. Si tu fais rentrer 10 000 euros de rentrée de loyer, tu vas facilement pouvoir aller gommer fiscalement parlant, mais ça ne veut pas dire que tu vas te retrouver avec zéro à la fin de l'année. Pas du tout. C'est juste que fiscalement parlant, tu vas perdre ces 10 000 euros, alors qu'en réalité, tu verras que tu pourras largement t'en mettre plein les poches tout de même. Dans cette vidéo, tu verras qu'il y aura certaines charges que tu auras une seule fois, par exemple à l'achat, puis des charges que tu auras tous les ans, comme certains amortissements qu'on verra dans cette vidéo, et d'autres charges qui seront un peu plus aléatoires, que tu pourras avoir à l'achat, puis 5 ans plus tard, puis 15 ans plus tard, etc. C'est parti, je vais te lister les 17 charges que tu peux déduire, que tu peux amortir sur ton bien et qui vont réduire ta base imposable. La première charge que tu vas pouvoir déduire de ta base imposable, ça va être les frais de notaire. Lorsque tu achètes un bien immobilier, tu auras forcément des frais de notaire et si tu fais bien les choses, tu vas essayer de mettre ces frais de notaire dans ton emprunt pour ne pas faire un chèque au notaire le jour où tu signes ton bien immobilier. Ça s'appelle emprunter à 110 %. Tu empruntes la totalité du montant du bien, des frais d'agence, des travaux, du notaire, etc. Tu englobes tout dans tes mensualités de crédit et comme ça, tu n'as pas à sortir 5 000, 7 000, 20 000 euros de ta poche pour payer des frais de notaire, par exemple. Donc, ces frais de notaire, ils vont être dans tes mensualités. Donc, la première année, tu vas donner, je ne sais pas moi, 500 euros, mettons, prenant un exemple. Et dans ces 500 euros, il y aura une grosse partie qui concernera ton bien, une petite partie qui concernera les travaux, l'agence, le notaire. Cependant, si tu achètes un bien à 100 000 euros, mettons que tu aies 8 % de frais de notaire, 8 000 euros, ces 8 000 euros de frais de notaire vont venir directement impacter tes rentrées de loyer et vont les diminuer d'autant. Ils vont les diminuer de 8 000 euros. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Le fait que gommer fiscalement en parlant tes loyers ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner d'argent. Avec les frais de notaire, c'est exactement ce principe-là. Tu ne vas pas donner un chèque de 8 000 euros au notaire. C'est-à-dire, pourtant, ces 8 000 euros, tu vas les payer au fur et à mesure dans tes mensualités, mais ces 8 000 euros, eux, ils viennent directement dès la première année réduire tes rentrées d'argent. Si tu fais 10 000 euros de rentrées d'argent, directement, rien qu'avec les frais de notaire, tu vas pouvoir les réduire de 8 000 euros fiscalement parlant. Et tu ne sors pas les 8 000 euros de ta poche. C'est bien ça que je veux te faire comprendre. Deuxième charge déductible, tes frais d'agence. C'est le même principe que pour tes frais de notaire. Ça va être quelque chose, une somme très importante qui va faire diminuer ta base imposable dès les premières années. Forcément, les frais de notaire et les frais d'agence, tu ne les auras que la première année, mais ça va plomber considérablement ton résultat. Finalement, ça va l'amener très rapidement vers zéro ou même dans le négatif, juste avec les frais d'agence et les frais de notaire. Donc, tu transmettras les factures, la facture du montant que tu as donné à l'agence et la facture de ton notaire à ton comptable qui lui s'occupera de tout ce qui est charge et amortissement. Troisième chose, les travaux. Donc, les travaux, ça peut être les travaux d'entretien, de réparation. Donc, je te souhaite d'en avoir le moins possible parce que si tu en as, c'est peut-être que tu as un ballon d'eau chaude qui a pété, que tu as une fuite d'eau, etc. Donc, pour les faire passer en charge, il faut que soit que toi, tu fasses, on va dire, les travaux toi-même et que tu achètes la main d'oeuvre, donc que tu achètes la matière première, pardon. Donc, la matière première passera en charge et si tu fais intervenir un artisan, un plombier par exemple, le plombier fait son travail, ensuite il te fournit une facture, tu fournis cette facture à ton comptable et il la fait passer en charge. Si tu achètes un bien pourri et que tu as besoin de faire beaucoup de travaux, mettons 15 000 euros de travaux, ces travaux sont amortissables, donc s'ils sont déductibles la première année ou amortissables sur plusieurs années, ne t'inquiète pas, au final, ça fera la même chose, ça réduira ta base imposable, que ce soit tout de suite, rapidement, la première année ou une petite portion tous les ans, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, tu verras qu'au final, ça t'apportera la même chose, ça va juste réduire ta base imposable. Donc, si ces travaux, tu en fais 15 000 euros, ils vont être amortissables sur 15 ans et tous les ans, tu auras 1 000 euros de travaux qui viendront diminuer ta base imposable finalement. Quatrième charge déductible, c'est tout ce qui est box, internet, TV, téléphone. Alors, si tu fais du meublé étudiant, si tu fais de la coloc, de la courte durée, je te conseille fortement de faire un pack tout compris, c'est-à-dire que tu mets un loyer charge comprise et dans les charges, il y a tout, il y a l'électricité, il y a l'internet, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens aient qu'à poser leur sac et louer, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et qui dit plus facile pour eux, dit qu'ils auront plus de facilité à louer. S'ils vont louer quelque part où ils ne connaissent rien du tout, ils ne connaissent pas la ville, etc., ils n'ont pas envie de s'emmerder, à appeler EDF, à te prendre un truc internet, etc., etc. Bref, tout ça, c'est déductible. Je te conseille quand même de chercher les meilleures offres, les offres à, je ne sais pas moi, internet à 5, 10 euros, et ce genre de choses-là. En général, les promotions, c'est plus vers les périodes de Noël, donc tu peux essayer de renégocier ton contrat, de mettre en concurrence SFR, Bouygues, etc., mais essaye d'avoir la facture la moins importante possible, mais cette facture passera en charge que tu pourras déduire. Ensuite, cinquième autre charge qui est un petit peu liée, c'est tout ce qui est abonnement, autre abonnement, donc Netflix, Canal+, BeinSport, RMC Sport. Si tu veux faire un petit peu de qualité et que tu veux mettre ce genre de choses dans ton bien immobilier, pareil, si tu as, je ne sais pas moi, une PlayStation ou une Xbox, je crois qu'il y a un abonnement à payer à l'année. Donc, si tu veux mettre ce genre de choses dans une coloc, par exemple, ou dans une location classique, tu peux le faire et ça passera également en charge. Sixième charge déductible, tes frais d'électricité. Donc, soit l'électricité, elle est commune et collective, ce sera en frais de copropriété, on le verra plus tard, soit elle est électrique, tu payes la facture d'électricité, tu la mets en ton nom pour que les locataires ne s'embêtent pas, comme je te disais précédemment, et donc, tu peux déduire cette facture d'électricité et tu la passes en charge et elle viendra diminuer encore une fois ta base imposable. Ensuite, septième chose, tout ce qui est honoraire et commission d'agence. Alors, soit tu loues à l'année et tu passes par une agence immobilière classique, soit tu fais de la location courte durée, comme moi par exemple, récemment, j'ai rénové un appartement, je l'ai mis en location courte durée et c'est une personne qui s'en occupe, qui est auto-entrepreneuse et qui fait, elle en a fait son métier. Et donc, toutes ces commissions, que ce soit agence, conciergerie, femme de ménage, auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, tu peux les faire passer en charge. Et cela fonctionne quel que soit le mode de location. Si tu fais de la location courte durée et que tu fais tout gérer, tu auras sûrement plus de frais, comme moi j'ai pas mal de frais, mais bon, j'ai quand même pas mal de rentrées d'argent aussi. Mais quel que soit le mode de location que tu fais, quel que soit le niveau de délégation que tu adoptes, tu pourras tout déduire. Huitième charge que tu peux déduire, ce sont les frais de copropriété. Donc ça, c'est pareil, ça peut être un montant assez important et tu peux le déduire de ta base imposable. Neuvième chose, c'est la taxe foncière et dixième chose, c'est la taxe d'habitation. Donc la taxe foncière, en général, tu as toujours à la payer. La taxe d'habitation, en général, quand tu fais de la location, tu n'as pas forcément à la payer. Mais si c'est par exemple une résidence secondaire que tu loues mais tu y habites certains moments dans l'année, tu vas être obligé de la payer. Et donc à ce moment-là, tu pourras également la passer en charge. Onzième chose que tu peux déduire de ta base imposable, c'est ton assurance habitation. Donc ton assurance propriétaire non occupant. Si tu fais de la location, tu as besoin tout de même d'une assurance, même si tu n'habites pas le bien. Et c'est une assurance P&O propriétaire non occupant. Pense à la prendre avant d'aller chez le notaire ou le jour où tu passes, signer l'acte final. Parce que sur mon dernier bien récemment, ça m'est arrivé, j'avais oublié de la prendre. Bon, ce n'est pas très grave, j'ai appelé la personne qui me fait ses assurances et en sortant de chez le notaire, elle me l'a fait le jour même. Mais pense-y. Et en plus de ça, c'est une charge déductible. Douzième chose, les intérêts d'emprunt. Donc lorsque tu vas souscrire un prêt immobilier, un crédit immobilier, tu verras que tu auras des tableaux d'amortissement de ton prêt immobilier où il y aura une partie capitale, une partie intérêt. Et tous les ans, tu additionnes par mois la partie intérêt et toute cette partie intérêt cumulée, les intérêts d'emprunt cumulés de l'année, tu peux les déduire de ta base imposable. Ça, c'est très important. Et sur des gros montants, tu as des fois beaucoup d'intérêt. Si tu empruntes sur 20 ans, 25 ans pour faire du cash flow, tu verras que tu auras beaucoup d'intérêt. Et ça va venir encore et encore plomber ta base imposable. Treizième chose qui est liée également à ton prêt immobilier, c'est les frais de dossier. Donc je te conseille toujours de les négocier au maximum. Mais si tu as une bonne affaire et qu'une banque te suit alors que toutes les autres ne veulent pas te suivre et qu'elles t'appliquent des frais de dossier, tu ne vas pas dire non parce qu'il y a des frais de dossier. Donc peut-être que tu payeras 100, 200, 300, 500 euros de frais de dossier. Et ces frais de dossier sont déductibles de ta base imposable, mais seulement si tu les fais passer dans les charges l'année où tu as souscrit le prêt. Et donc pense à le faire la première année parce qu'après ce ne sera pas possible. Ensuite, tu as la CFE. Je ne sais plus où j'en suis, 14e point. Donc 14e charge, la CFE, cotisation foncière des entreprises. C'est un impôt que tu vas payer lorsque tu fais du réel meublé en LMNP. Et donc cet impôt, tu vas en être exonéré la première année et ensuite tu le payeras tous les ans. 15e charge déductible, c'est ton comptable. Donc tes frais de comptable, d'expert comptable et également si tu le souhaites et ou l'adhésion à un centre de gestion agréé. Donc tout ça, c'est pour gérer au mieux tout ce qui est charge, amortissement sur ton bien, pour faire les déclarations et t'aider dans ces démarches au mieux possible. Donc toi, ça te dégage du temps. En plus de ça, certes, c'est une charge que tu vas payer, tu vas payer un comptable, mais ça va passer en charge déductible. Et donc ça va te mettre dans le négatif au niveau de ta base imposable encore et encore. Tu vois, on est déjà à 15 charges, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc ensuite, 16e charge, c'est les charges qui sont dues au mobilier. Donc ça va être une charge amortissable, ça va être les amortissements de tout le mobilier que tu as mis dans ton bien. Si tu achètes pour 2500 euros de meubles lorsque tu vas meubler ton bien immobilier, eh bien ces 2500 euros vont être amortissables sur une durée de 5 ans. Et donc tous les ans, vont venir grignoter ta base imposable 500 euros pendant 5 ans. 5 x 5, 25, 2500 euros. Et la 17e charge déductible, c'est également un amortissement, une charge amortissable dans le temps. Ça va être l'amortissement du bien en lui-même. Donc le bien en lui-même, il est, comment dire, amortissable par composante, que ce soit la toiture, le gros œuvre, ça va être 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, selon les composantes de ton bien. Sachant que le terrain ne s'use pas, c'est-à-dire que si tu as un bien que tu as acheté 100 000 euros, on va considérer que 85 000 euros, c'est ton bien et 15 000 euros, c'est du terrain. Donc les amortissements ne sont pas calculés sur le terrain considéré comme inusable, mais sur la partie des murs qui est considérée 85% de ton bien. Donc dans l'exemple, 85 000 euros. Et donc ces 85 000 euros, en gros, ils vont être divisés par 30 années. Et donc ça fait environ 2 800 euros. Et ces 2 800 euros vont venir diminuer ta base imposable tous les ans. Donc de 2 800 euros par an pour réduire, réduire, réduire encore et encore ta base imposable. Tout le déficit qui va être créé par toutes ces charges, parce que tu as vu qu'il y en avait beaucoup, cette liste est assez complète. Je t'invite à voir avec ton comptable si tu en as d'autres qui sont possibles en fonction de la situation personnelle de chacun. Mais en tout cas, cette liste est assez complète et applicable à bon nombre d'entre nous. Et toutes ces charges vont te mettre, en général, déjà dès la première année, je pense que ce sera largement à zéro, voire dans le négatif. Et le négatif est reportable et cumulable pendant 10 ans, je n'y arrive plus. Donc vraiment, j'espère que tu as bien compris que grâce à ce régime de location, tu as un bon nombre de charges que tu peux déduire de ta base imposable. Et donc, grâce à ça, tu ne payeras pas d'impôt. Parce que si ta base imposable est négative ou nulle, enfin oui, est négative ou nulle, tu ne payeras pas d'impôt sur tes loyers. Parce que X% d'impôt sur zéro ou sur moins 1000, ça te fera zéro. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker. Pense à me poser tes questions dans les commentaires si tu en as. Et si tu veux suivre mon parcours d'investisseur immobilier et d'entrepreneur, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier en général, comment j'utilise le régime du meublé pour me dégager des rentes tous les mois et progressivement essayer de sortir du salariat, je t'invite à checker dans la description. Tu as accès à 5 vidéos de formation offertes. Pour y accéder, c'est très simple, tu cliques sur le lien qu'il y a juste en dessous de la vidéo. On se voit tous les deux de l'autre côté pour ta formation privée. C'était Rémi, à tout de suite. Ciao, ciao !